Bonjour, Denis Ndour. Oui, bonjour. Denis Ndour, vous êtes le vice-président de la Ligue Sénégalaise des droits humains. Déjà, comment appréciez-vous l'agression du député du Parlement de la Sénéa au Togo, Guy Marussagne ? Alors, il faut le déplorer d'abord, parce que, comme vous le savez, toute démarche allant dans le sens d'une agression physique n'est pas quelque chose qu'il faut saluer. C'est vrai que c'est notre compatriote. Aujourd'hui, nous parlons de panafricanisme. Le panafricanisme est chanté par nos pères qui ont lutté pour l'indépendance, que ce soit pour le Sénégal, le Togo et tous les autres pays africains. Donc, je pense qu'on est arrivé à un moment où, aujourd'hui, la jeune classe politique voudrait matérialiser ce panafricanisme-là. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a un air, un vent qui souffle partant du Sénégal pour inspirer d'autres pays, pour que, justement, que nous puissions avoir des parlements qui répondent également aux critères du panafricanisme, c'est-à-dire l'Afrique pour les Africains et non l'Afrique pour les Occidentaux. Et ce que nous avons toujours connu, je pense que c'est le combat de Guy Marissagna, l'honorable. Et on l'a connu même ici au Sénégal, son combat de parifricanisme n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, je pense que s'il est sollicité quelque part, et de sur quoi parle un collègue, député, je pense que c'est normal qu'il puisse répondre à cette invitation-là. Quand on a son franc-parler, pour dire un peu pourquoi nous devons tant aller vers un parlement vraiment pan-africain, je pense que quelque part, les mots peuvent être dérangés, dérangeants du moins, mais ce qui est important, c'est la vérité et la conscience, c'est que nous n'avons pas encore le Parlement africain de la CEDEAO, qui reflète vraiment l'aspiration des peuples, par le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ce qu'on voit dans nos pays respectifs, ce n'est vraiment pas cela, c'est plus un groupe de politiciens qui s'accaparent le pouvoir. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour rectifier. Et je pense que, évidemment, c'est un processus. Ce ne sera pas du jour au lendemain que cela va changer, c'est un processus. Et ce sont des signales. Par contre, quand la personne s'exprime, même si la manière de s'exprimer n'est pas la meilleure des manières, je pense qu'on peut apporter une autre réponse plutôt que de s'en prendre à lui physiquement. Mais est-ce qu'il a le droit de manifester ou de parler dans un pays étranger contre le président, même s'il est en panafricaine, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure ? Normalement, la liberté d'expression, d'abord c'est la charte des droits de l'homme qui l'assurent à tous les citoyens, que vous soyez chinois, africains ou européens. Ce n'est pas là la question. L'exercice de ces droits ne peut être reconnu dans un pays, quand on regarde la déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, dans chaque pays, il y a la loi locale, c'est-à-dire organique, la constitution, qui doit aussi être appliquée, c'est-à-dire dans l'exercice de tes droits, qui doit être en conformité avec la loi du pays où tu es. Bon, je ne connais pas la constitution togolaise, mais s'il y a quelque chose qui part en porte-à-faux avec la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais si tel n'est pas le cas, je pense qu'il est très libre de dire son opinion, mais peut-être de ne pas attaquer directement, mais de dire son opinion qu'effectivement, il y a des chefs d'État qui roulent pour l'Occident, pour les Occidentaux, et par conséquent, ne prennent pas en considération les aspirations de leur peuple. D'accord. Élections législatives du 17 novembre 2024, comment analysez-vous le processus électoral ? Est-ce que selon vous, tout se passe bien jusque-là, ou bien il y a des quoi par rapport au… De toute façon, on a parlé d'élections anticipées. Donc déjà, ce ne sont pas des élections qui rentrent dans un calendrier républicain, tel que c'est préparé à l'avance, on connaissait et tout, mais dès qu'on est anticipé, ça veut dire que, voilà, on va s'accommoder par rapport au processus. Et donc je pense que c'est là où j'appelle tous les acteurs, que ce soit les partis politiques qui vont dans la compétition, dans la société civile et les citoyens, à faire preuve de grandeur, puisque on part d'anticipation. Pourquoi anticipation ? Parce qu'on ne peut pas dessous de l'Assemblée, et puis rester là, attendre éternellement, pour avoir une institution qui fait partie des institutions les plus importantes pour le fonctionnement normal d'un pays qui s'est dit état de droit et état démocratique. Donc pour moi, pour le moment, ça va. Dès l'instant où les ministres de l'Intérieur ont rencontré déjà tous les acteurs, soit les politiques de la société civile, et les questions qui étaient soulevées, voilà, ont été débattues de façon très sereine. C'est vrai que la date du toit pour déposer les listes, pose problème, c'est un peu trop proche, mais il faut le contextualiser par rapport au fait que ce sont des élections anticipées et qu'on va rester dans les délais. Maintenant, le ministre a dit qu'il va discuter avec le Premier ministre et le Président de la République pour voir dans quelle mesure on peut réviser cela. La deuxième chose, c'est par rapport aux bulletins, on va voir comment gérer ces bulletins-là pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le vote qu'on a eu dans le passé. Quand on avait fait les élections au niveau local avec des plétholes de listes, c'était assez compliqué. Bon, je pense que le génie sénégalais est là. L'administration sénégalaise, moi, j'ai confiance et je sais qu'ils sont capables de relever le défi de ce point de vue, tout du point de vue logistique. Je crois qu'ils vont le relever pour qu'on puisse avoir des élections libres, transparentes, pour qu'il n'y ait pas de contestation après cela. Bon, l'autre aspect souligné aussi, c'est le problème des cas judiciaires. Et donc là, moi, j'interpelle le ministre de la Justice pour que, voilà, cette idée de vouloir réformer la justice aussi doit aller dans le sens de changer un peu nos façons de gérer l'administration. Et parce qu'il faut passer à la digitalisation pour ce qui concerne les cas judiciaires, pour qu'il n'y ait pas souvent de rétention ou des attentes, voilà, interminables. Quand vous passez les tribunaux aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens qui passent la journée en tant que cas judiciaires. Et je pense que ça, on devait dépasser cela. Voilà, ça devait être vraiment quelque chose qu'on pouvait régler sur le plan, disons, électronique pour qu'on n'en arrive pas là. Actuellement, on parle aussi, c'est toujours par rapport aux élections législatives, l'éligibilité d'Ousmane Sonko et de Barthélémy Diaz. En tant que juriste, vous en pensez quoi ? Oui, de toute façon, l'éligibilité ne peut être compromis que par une note de juge. Voilà, donc ces derniers n'ont pas de souci à se faire tant qu'il n'y a pas une note de juge qui les empêche d'être sous des listes ou bien d'être éligibles. Voilà, donc même souvent, on a l'habitude de l'entendre, on dit que quelqu'un a perdu, disons, son pouvoir civil et politique, alors que ça n'a jamais été notifié. Donc ça, ça revient au même. Pour que ce soit effectif, il faut la notifier. Une autre question, c'est par rapport à l'interdiction de sortie du territoire national d'anciens dignitaires du régime de Makissal. Vous en pensez quoi, Denis Nour ? Oui, d'abord, moi, je pense que ça rentre dans le normal, c'est la reddition des comptes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un de gérer des millions ou des milliards au nom du peuple et pour le peuple et qu'on ne puisse pas être derrière vous pour voir comment vous avez géré. D'ailleurs, par éthique, la personne devrait même se dire je me mets à la disposition du nouveau régime pour que tout soit clair, parce qu'il va de sa crédibilité propre. Donc, pour moi, ça ne devait pas poser des questions ni des débats. Par contre, là où nous, en tant qu'acteurs des droits humains, nous mettons l'accent, ça c'est sur le principe, la personne doit être notifiée sur l'interdiction de sortie du territoire. Maintenant, si la personne n'est pas notifiée, c'est quelque part une violation et ça, c'est son avocat de défense qui doit suivre les procédures pour que cela soit respecté. Parce que dans toute procédure judiciaire, si les procédures ne sont pas respectées, ça veut dire que tout le processus devient caduque. Voilà, donc pour moi, les avocats de défense, ils savent ce qu'ils doivent faire. De toute façon, nous, on plaide pour le respect des droits de la défense. Donc, par conséquent, pour moi, il n'y a pas à appeler la presse, ça fait du bruit. Il faut juste aller trouver son avocat et ce dernier devra faire le nécessaire. En tant que juriste, est-ce que vous trouvez normal l'interdiction de beaucoup de manifestations sous le régime du président Diomaï ? Oui, moi, je pense que cette comparaison est un peu très tôt. Parce qu'on a vécu ce qui s'est passé en 2021. Vraiment, c'était énorme. C'était systématique, les refus de manifestations. Maintenant, j'ai toujours dit, quand on vous refuse une manifestation, ne vous entêtez pas à dire je vais le faire, c'est mon droit le plus absolu, parce que c'est la Constitution qui l'a consacrée. Oui, mais la Constitution l'a encadré aussi. Vous avez le droit de faire des recous. Voilà, pour attaquer la décision administrative, pour savoir pourquoi on vous a bloqué votre marche, et que votre manifestation, pour que la manifestation puisse se faire à une date intérieure. Mais ne pas tout de suite aller en conclusion. Voilà, c'est un nouveau régime qui refuse les manifestations. Pour moi, c'est encore tôt de le dire. On a vécu vraiment un état, pour ne pas dire policier, il y a quelques années. Les gens, même, pour sortir ou s'exprimer, se déplacer, étaient dans une peur extraordinaire. Je pense qu'on n'est pas dans cette situation-là. Donc, pour moi, c'est encore tôt de s'alarmer. Mais pour nous, acteurs de droits humains, la liberté d'expression et la liberté de manifestation, c'est quelque chose qui est primordial et fondamental dans une démocratie, dans un état de droit. Donc, par conséquent, on appelle aussi les autorités en place à faire de sorte que voilà, ce soit à respecter puisque c'est consacré par la Constitution. Merci beaucoup, Denis, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci, Denis Ndour.